Aujourd'hui je vais vous parler de l'accident qui s'est passé à Disneyland. Il s'est passé quoi en fait ? Il y a eu 5 blessés dont un qui a été blessé grièvement, c'est un homme de 38 ans. Il a été blessé à la tête vers 15h. C'était dans quelle attraction ? C'était dans le train de la mine. Concrètement il s'est passé quoi en fait ? Une nacelle est tombée ? Raconte-moi. C'est le rocher de l'attraction qui est tombé et il a atterré sur la tête du visiteur. C'est un vrai rocher ? Non c'est un rocher factice qui fait partie du décor. Suite à la chute de cette fausse pierre, il s'est passé quoi au parc ? Ils ont tout stoppé ? Ils ont évacué ? Ils ont fermé l'attraction jusqu'à nouvel ordre. Tu as totalement confiance dans les attractions comme ça ? Avec des histoires comme ça, ça fait peur. Tu la connais toi cette attraction ? Oui je l'ai déjà faite quand j'étais petite. Et tu te poses la question en allant dans des parcs comme ça, style Disney, Astérix ou même voir des fêtes foraines, est-ce que tu te penses la question de la sécurité ? Oui, des fois j'ai peur de certaines attractions parce qu'il y a du danger partout. Quelles conséquences ça peut avoir cette histoire sur le parc et sur d'autres d'ailleurs ? Il peut y avoir moins de touristes, moins de gens qui viennent dans l'attraction. Après Disney, c'est quand même une abstraction phare de Paris, de l'île de France. Tu penses que les touristes vont moins y aller ou finalement c'est un peu un incontournable quand on vient en France ? Ça dépend des personnes, il y en a ils vont changer de parc ou d'autres ils prennent des risques et ils vont venir dans l'attraction. Tu y retourneras toi ? Ou finalement tu te dis non pour moi c'est fini cette attraction ou même tout le parc ? Non je dirais mais j'aurais peur d'aller dans le train de la mine.